La Superpole commence... Jean-Baptiste Dubourg ! Exactement, alors, tour de lancement de Jean-Baptiste Dubourg, on est habitué maintenant à ce tour de lancement à vitesse ultra modérée par les pilotes, pour les stratégies de pneus, toujours, ils vous ont expliqué tout au long de la journée, l'importance d'essayer d'économiser au maximum l'usure des clous sur le circuit, et donc il prend tout son temps, JB, qui, malheureusement pour lui, et heureusement pour Aurélien, il vient de passer les commandes de l'E-Trophée Andros à Aurélien Panisse, mais il va tout donner, on en est sûr, il y a encore plein de belles choses à vivre, et on sait que Jean-Baptiste Dubourg est un compétiteur extraordinaire, et je peux vous dire que dans la Zoé, ça va déménager ! Ça va déménager, et en plus il a la classe, le talent, il est allé féliciter son vainqueur, il a lui-même reconnu sa défaite au micro, ce qui en sport automobile est extrêmement rare, et c'est bien tout le talent de ce bonhomme, on en a connu qui pétait les plombs après avoir gagné 4 trophées, et lui c'est vraiment, c'est l'immense classe de toute la famille Dubourg, de toute l'équipe, C'est parti Patrice ! Ouais c'est parti, avec, on l'espère, une démonstration de la Renault Zoé Motul ! Voilà toujours cette Zoé qui aura fait beaucoup parler tout au long de cette première saison de l'E-Trophée Andros 2020, et un premier temps intermédiaire à 8,7 secondes, pour Jean-Baptiste Dubourg, un chrono intermédiaire qui est situé tout près du départ. Oui, je sais ! On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et si on a une seconde ou deux par exemple, tu vois, on aura un temps intermédiaire qui ne s'avérera pas beaucoup. Non, exactement. Allez, Jean-Baptiste Dubourg toujours à l'attaque dans le centre du circuit. Il est à 100 mètres maintenant. Oh, magnifique passage dans le gauche, et maintenant dans le droit. Ouh, la dérive et le chrono tout de suite ! Eh bien le chrono de GB Dubourg, 41,3 ! Pour l'état des pneus, ça ne doit pas être si mal. Oui, parce que les pneus ont beaucoup travaillé tout au long de la journée, ils sortent de la deuxième manche qualificative, donc là, il faut remonter dans la voiture tout de suite. C'est peut-être un chrono intéressant pour GB Dubourg, 41,3. On va voir tout de suite, puisqu'il vient de s'élancer déjà pour la deuxième place dans cette Superpole, c'est Aurélien Panis, qui s'en va, le nouveau vainqueur. Alors ça y est, on sait tout maintenant, qu'on retrouvera, je vous rappelle, au podium, puisque ce soir, vous aurez le podium de la course de super baisse, suivi immédiatement du podium du Trophée Andros 2020, pour toutes les catégories, que ce soit la catégorie Elite, Elite Pro et la NV Cup. Voilà, messieurs, je vous informe que Sébastien Loeb prend sa place. D'accord, formidable. Allez, on fonce, on regarde Aurélien Panis, la première Superpole du nouveau vainqueur du Trophée Andros, ça c'est important. Aurélien Panis, dans son tour de lancement, que va-t-il nous faire ? Alors là, il faut qu'ils en mettent plein les yeux. Tout à l'heure, il nous a fait, allez, c'est parti pour Aurélien, il nous a fait une super manche, il était un pilotage très fin, et là c'est parti pour le vainqueur de l'E-Trophée Andros 2020, Aurélien Panis. Ah, j'en connais un qui est content, c'est... Oui, Olivier. Ah oui, Olivier. Olivier, fou de joie. Ah, il est plus rapide pour l'intermédiaire que Jean-Baptiste Dubourg pour deux dixièmes de seconde. Ah, c'est beaucoup ? Ah, au bout de huit secondes, oui, c'est pas mal. Allez, on le retrouve maintenant dans le centre du circuit, le virage à gauche, à l'intérieur, là. Ah, ça passe fort, ça passe fort, il ne met pas trop de dérive, au contraire, il a compris, on retrouve le pilotage-piste, et n'oublions pas qu'il est... Il freine bien la voiture. Ah oui, il a fait beaucoup de... Ah bon, il sait tout faire. L'asphalte, il fait beaucoup de choses, et l'arrivée, alors, devant ou derrière, pour Aurélien Panis, et bien c'est devant, c'est devant, 41.0, allez, trois dixièmes d'avance sur le chrono de JB Dubourg, 41.0 pour Panis, 41.3 pour Jean-Baptiste Dubourg. Et voilà, il est encore devant Dubourg, ça veut dire qu'il lui montre vraiment qu'il est passé devant. Alors, on a Sébastien Loeb. Alors, oui, mais c'est pas lui qui va s'élancer, normalement, c'est Nathaniel Berton qui doit partir en numéro 3. Autant pour moi. Normalement, on va voir ça, là, on avait juste un petit peu le plaisir de voir notre ami Seb, on est ravis de le retrouver dans cette Superpole, lui qui a brillamment remporté la première manche qualificative tout à l'heure. Tu l'as dit. Et là, on attend, normalement, c'était le troisième à s'élancer, Nathaniel Berton qui joue chez lui, qui a fait une très bonne première manche, une bonne deuxième manche également, et qui va s'élancer, normalement, c'était ce qui était prévu, le troisième dans cette Superpole. Alors, pour l'instant, les six points vont à Aurélien Panis. Pour l'instant... Ils iraient à Aurélien Panis. Six et cinq. Alors, on attend un petit peu. Oui, on attend, on attend. De toute façon, on ne peut pas commenter quelque chose qui n'est pas parti, donc on est obligé d'attendre. Le voilà. On en a fait l'autre. Donc, on attendait Berton. Le voici, Nathaniel Berton, qui descend se mettre sur la zone de départ pour effectuer sa Superpole. Il était en parc extrêmement fermé. Tellement fermé qu'il a dû se faire libérer, il a appelé les gardiens. Il était à double tour. Bonjour, réfectoire pour Berton. Alors, le tour de lancement de la Peugeot 208 du Team Pussier et du Club des Ambitieux, toujours très présent. On les salue parce que tout au long de la saison, ils ont été sur toutes les épreuves pour encourager leurs pilotes favoris. Et ça aussi, c'est toujours pour les pilotes un moment sympa quand on a toute une colonie derrière soi. Une colonie ? Oui, une colonie de passionnés. On a perdu les Anglais déjà. J'en retrouve une autre colonie. Ah oui, ça y est. Ça n'a jamais été notre colonie. Donc, Nathaniel Berton dans son tour de lancement. Nathaniel Berton ! C'est pas grave. Ça va passer. Ah oui, je vais dire, ça c'est du gerbeau d'eau. Et j'ai reconnu non pas aux mains, mais à l'odeur. On ne veut pas savoir. Alors, tour de lancement pour Nathaniel Berton. Bon, ça y est, il y a du brouillard sur la piste. Ça va s'arranger. Et t'as vu, il clignote. C'est bon ça, oui. Il clignote, Nathaniel Berton. T'as vu ? Il clignote. Il clignote, il a le phare droit qui clignote. C'est très bon signe. Quand le phare droit de Nathaniel Berton clignote, c'est très très bon signe. Il n'y a plus de courant. Il y a un court-circuit. Sors, Nathaniel, ça clignote. Sors. Il va passer sur la ligne. Il s'élance le dernier virage et c'est parti. Allez. Et on va voir rapidement le premier intermédiaire de Nathaniel Berton. Est-il en avance, est-il en retard ? Il arrive cet intermédiaire et il est, il est, il est, il est, il est, il est en retard. Un dixième de seconde de retard pour Nathaniel Berton. Ce n'est pas grand-chose. Non, ce n'est pas grand-chose. C'est tellement un attaquant qu'il va probablement combler ce retard. Énorme attaque. Il passe plus fort que tout le monde là pour l'instant. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est efficace. Voilà, est-ce que ça va payer ou pas ? Ça, c'est la bonne question. C'est le style Berton, en tout cas. Il y en a qu'un. Extrêmement généreux. Mais ce n'est pas vrai. Allez, l'arrivée, l'arrivée de Nathaniel Berton, dans quelques secondes, le drapeau à Damier. Et voilà, il passe sur la ligne 41.1. Il est à 90 millième derrière Panis 2ème. Un superbe tour. On va peut-être retrouver d'ailleurs, je ne sais pas s'il est en place, notre ami Thierry, du côté de l'après-grille, alors que Sébastien Loeb est déjà là. Oui, oui, non, mais j'attendais, messieurs, que vous ayez commenté la performance de Sébastien Loeb. Et je peux, tant qu'il est dans son tour de lancement, est-ce que l'avis d'un papa, ça vous intéresse ? Oui, oui, vas-y, vas-y. Allez, Olivier. Alors, c'est fini, ça y est, c'est beau. Écoute, c'est magnifique. Je suis vraiment fier de lui. Il a fait une saison incroyable. Il avait des concurrents incroyables. Mais voilà, je suis vraiment très content pour lui. Merci à Max et à M. Gervozon, parce que c'est ses débuts dans le Trophée Andros. Donc c'est grâce à eux aussi qu'ils réussissent cette année. Donc merci. L'année prochaine, on parle d'une autre histoire pour toi. Tu peux faire quelques infos un peu ? Ah, l'info, je crois que la retraite approche. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. L'idée, c'est d'essayer de trouver un constructeur et faire venir mon équipe, comme a fait Yvan cette année dans le Trophée Andros. Merci beaucoup, Olivier. Allez, c'est parti avec Sébastien Loeb pour la Superpole. Et ça part très vite. Super info et surtout Super Loeb. Loeb, neuf fois champion du monde des rallies sur ce circuit de Superbesse, vainqueur de la première manche. Et il est en retard de 6 millièmes. 6 millièmes de seconde. Mais c'est rien du tout. Ah non, mais il a peur, il a peur, ça se sent. Il a le trinque, il a le trinque. Il n'y a pas Elena. Eh bien oui. Il dit, Elena, il est où ? Il est où ? Allez, attention, le passage... Ouh là, il est dans la... Oh là, touché ! Ah, ça va perdre des petits 10ièmes qui vont s'envoler. Il a touché un petit peu. Ça va donner des points aux autres. J'espère que la voiture n'est pas touchée un petit peu. Il va plus très vite, là. J'ai l'impression qu'il y a un problème sur la roue avant. C'est sûr. Il y a un problème à l'avant-gauche. Non, il y a un problème. Oui, il y a un problème, la roue avant-gauche. Problème sur l'avant-roue ? Il n'avance plus, là, Sébastien Loeb. Comme quoi, même le plus fort peut être rebattu. Ah oui, tu vois, la roue, regarde, la roue qui est crevée. Il a crevé à l'avant-gauche. Donc, quatrième chrono pour Sébastien Loeb, pour l'instant, avec cette crevaison à l'arrière, à l'avant-gauche de sa voiture. Et que nous, pendant ce temps-là, nous allons accueillir dans quelques instants, normalement sur la piste, Benjamin Rivière. Mais voilà, on le voit. Voilà, vous avez l'image de la roue. Oui, on est en train de la passer, là, voilà. Bon, on va laisser peut-être Sébastien un petit peu tranquille, parce que là, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Allez. Il s'est passé qu'on a déjanté dans le deuxième virage, au milieu du virage. Il s'est reparti en dessous, donc voilà. Avec le sourire, en plus. Oui, bon, je crois. Il y en a vu d'autres ? Oui, je pense. Il va quand même gagner la première manche, quoi que. Allez, on va donc... On va avancer à M. Voilà, Benji. Oui, alors là, ça va dépendre, bien sûr, du chrono de Benji. On aura le classement cito après. Le problème, c'est qu'au côté des comptes des points, Sébastien Loeb ne marquera qu'un point. Et qu'il y a six points en jeu dans la Super Pôle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça fait beaucoup de points à répartir. Oui, mais il n'est pas... Pour l'instant, il avait trois points d'avance. Il n'est pas pris en compte dans le trophée en draw, Sébastien Loeb, puisque c'est seulement sa deuxième prestation. Oui, mais c'est pour la victoire de la journée. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti pour Benjamin Rivière, qui va passer dans quelques instants. Lui aussi, sous le chrono et terminière. Est-il en avance, est-il en retard ? Il est en retard de 66 millièmes. Pareil. Pareil. Pareil que Loeb. Attention, que la pierre ne travaille pas. Il ne faut pas que la pierre traverse au même endroit pour Benji. Benji, donc, il peut jouer une bonne OP, là. Parce que tout à l'heure, il était deuxième, avec trois points de retard sur Sébastien Loeb pour le classement de la journée. Oui, oui, oui. C'est sûr que s'il remportait ce Super Paul, ça serait un immense cadeau pour lui. Benjamin Rivière sur son circuit fétiche. Le dernier virage et le chrono. Le chrono de Benjamin Rivière, 41.2. Il est troisième à un dixième du chrono d'Aurélien Panis. Ce qui nous donne Panis, Berton, Rivière, Dubourg et Sébastien Loeb. On retrouve Thierry Blanco dans la zone de départ. Thierry. Il est là ? Oui, il est là. Non, non, j'attends un peu les potards maintenant pour le départ de leur série. Ils sont en train de se rassembler. J'essaie d'avoir M. Daber avant le départ. D'accord. Pour essayer de savoir un petit peu ce qui se passe pour le reste. Écoutez, messieurs, il y a une ambiance formidable ici. Il y a le tableau qui... Tiens, regarde, Pascal. On peut leur montrer le petit tableau. On regarde, tu vois, les chronos. Tout le monde est sur les chronos. Voilà. Et on attend donc cette manche moto qui va démarrer dans quelques instants. Donc je vous laisse pour la recette du navarin d'agneau versus Puy-de-Dôme. Oui, merci Thierry. Si tu comptes sur nous pour manger le navarin d'agneau, il vaut mieux que tu achètes une boîte de conserve parce qu'on n'est pas cuisinier. Mais en attendant, on va trouver le dernier pilote de cette pole, super pole. C'est Mathieu Vaxivière, deuxième course cette saison pour le pilote des Moutiers. Et il est en super pole. C'est encourageant pour lui quand on sait qu'il pouvait à peine marcher il y a encore deux mois. Et c'est vachement sympa. On oublie la cheville. Attaque, attaque. Il ne pense plus. Attention de ne pas être trop large là-bas. Et le chrono, il est en retard de deux dixièmes. C'est un des plus gros retards qu'on ait enregistré jusqu'à présent au niveau du chrono intermédiaire pour Mathieu Vaxivière. Il manque encore un peu de rythme dans sa reprise, Mathieu. Ah oui, il a découvert la voiture il y a quelques jours seulement. Il venait à peine d'enlever le plâtre. Voilà, c'est ça. Il y avait encore des morceaux de plâtre sur l'accélérateur. En dessous. Le chrono de Mathieu Vaxivière dans quelques instants. Il est dans le dernier virage. Il est un peu tranquillou je trouve. Ça sent pas bon ça. Écoute, on va voir. Et le chrono de Mathieu, 41.5 pour Mathieu Vaxivière, termine à la cinquième place. C'est pas ce que je disais. Panisse, Berton, Rivière, Dubourg, Vaxivière et Lob. Voilà donc le classement de la Superpole.